Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle des esprits de la nature et qui a été réalisé par Loan Niège qui avait fait d'ailleurs avant cet oracle un livre sur les esprits de la nature, comment les contacter, etc. Donc en fait c'est dans la lignée de ce livre-là. Alors il arrive dans une boîte, j'aime bien en fait, les boîtes s'ouvrent comme ça avec un petit côté aimanté. A l'intérieur, c'est assez classique, on a un livre qui est épais et qui est tout en couleurs qu'on va regarder. On a des cartes, alors voilà le dos, ça fait comme des sortes de petites feuilles, un rond avec des feuilles. On a un bord doré, donc c'est très beau. Au niveau des tailles, on a une taille, oui je vérifiais, on a une taille classique d'oracle. Voilà. Alors, donc, le livre, d'abord il est très beau, il est tout en couleurs. Voilà, on a un rappel, vous voyez les feuilles. On va avoir pour chaque carte, une reproduction de la carte, enfin du dessin de la carte en couleur, avec chaque fois un peu du brun sur la carte, pardon, sur les pages. Donc ça donne un livre agréable à feuilleter, à regarder, qui est donc très joli. Au niveau de la présentation, donc de, enfin de la structure du livre, on a une toute petite introduction et tout de suite on commence avec des propositions de tirage. Donc tirage, une carte, tirage de cartes, tirage trois cartes. C'est plutôt un oracle de guidance. Voilà, on voit, on a ici donc des exemples. Donc je disais, c'est plutôt un oracle de guidance, et puis c'est un oracle qui va venir, comment dire, qui a son univers propre. C'est-à-dire, il faut rentrer dans cet univers de Deva, qu'elle est allée découvrir un peu aux quatre coins du monde, et qu'elle personnalise en fait à travers chaque carte. Voilà, alors au départ, donc oui, on a les propositions de tirage, ça je l'ai déjà dit. Puis, invitation en nature, les outils d'identification, voilà, pour identifier aussi si jamais on rencontre un Deva. Bon, et puis toute une partie sur le développement personnel, donc l'utilisation des Deva pour le développement personnel. La structure de présentation, des cartes, donc une reproduction de la carte en couleur, le nom de la carte, un petit texte très beau. Par exemple, là pour l'arbre, on a « Ouvre ton cœur à la vie, ton histoire est l'humus qui te nourrit quotidiennement. Enracine-toi profondément à la terre, déploie tes branches dans le ciel et remplis-toi de lumière. » Donc voilà, une explication sur les arbres, une explication sur les esprits, par exemple, là, des arbres, à propos du message. Donc là, souvent, on a un lien avec un Deva qu'elle a rencontré, bon, pas pour l'arbre apparemment, voilà, c'est plus au niveau général. Et puis des petits exercices pratiques pour aller à la rencontre de ces Devas. Donc c'est tout un monde un peu délicat, un peu mystérieux qu'on va aller rencontrer. Pour adhérer à ce jeu-là et en tirer quelque chose, en fait, il faut vraiment rentrer dans ce monde-là et, comment dire, plonger un peu dans ce monde et sans se poser de questions. Sachant que les Devas, on va les présenter d'une façon très différente, on peut les présenter sous forme de faits, il y a des gens qui les voient sous forme de faits, il y en a d'autres qui parlent d'élémentaux. Donc on a, comment dire, sa vision à elle de la nature. Donc bien sûr, c'est un jeu qui est beaucoup lié à la nature avec des activités qui sont liées à la nature. Donc en développement personnel, j'avais montré par exemple cette carte-là qui est le gardien, en exemple, sur Facebook. Donc là, on va aller travailler les limites avec ce gardien-là qu'elle va présenter comme étant un Deva qu'elle a rencontré dans la forêt de Fontainebleau. Elle s'en est occupée, il était triste et après, il était plus triste, il souriait. Voilà, mais indépendamment de ça, même si ça, ça ne vous parle pas forcément, on peut le lire en tant que petite histoire. Et après, aller travailler avec le message. Donc là, la question des limites, c'est un gros dossier au niveau psychologique. Donc ça peut être quelque chose d'assez enrichissant d'aller méditer dessus, d'aller réfléchir. Là, on a par exemple en pratique, on a un petit rituel à faire. Moi, je trouve qu'il est bien fait, que c'est un oracle de guidance. On ne fait pas la même chose avec ce type d'oracle qu'avec, par exemple, un tarot ou un oracle, ou un Mademoiselle le Normand, etc. Mais c'est vraiment des jeux dans lesquels il faut se plonger, en fait. Il faut plonger dans l'univers. Il faut déjà un peu adhérer à l'univers. Il faut aimer les illustrations parce que ce sont les illustrations qui vont aussi nous emporter. Regardez comme c'est beau. C'est vrai que moi, j'apprécie énormément ces illustrations. Je les trouve très belles. Donc je disais, il faut vraiment se plonger dans cet univers et puis profiter de cette partie un peu mystérieuse, délicate, naturelle, où on va aller explorer et la nature, la nature humaine et la nature tout court. Donc voilà, moi, je trouve vraiment une belle réussite. J'adore. Celle-ci, je pense que c'est l'image que je préfère de l'oracle. Mais vous voyez, elles sont toutes très belles. Comme d'habitude, j'aurais préféré des images qui prennent plus de place sur la carte. Donc tu as des œuvres plutôt faites en verticale. Mais bon, ça me gêne moins que sur d'autres oracles. Je trouve les proportions aussi sympas. Donc ça se défend. Voilà, il y a une vraie magie dans ces illustrations. Après, bien sûr, c'est tout personnel. C'est-à-dire que moi, je suis très sensible à ce genre d'illustration. D'autres personnes, ça ne va pas forcément leur parler. Mais moi, je trouve ça magnifique. Et je trouve que ça va extrêmement bien avec ces dévages. J'aime les couleurs. J'aime le côté un peu enfantin. Enfin, ce n'est pas enfantin en fait. C'est assez simple. J'aime bien aussi ce type de peinture. Je ne sais pas comment est-ce que c'est fait. Mais je trouve que ça rend très, très bien. L'elfe des bois. Voilà, il y a Merlin aussi que j'avais mis sur Facebook. Aller chercher son sorcier intérieur. Elle est belle cette carte. La signification est très belle aussi. Les enfants du soleil, elle est belle avec les enfants qui ont des doigts un peu comme un arbre. C'est vraiment l'épée alchimique. C'est très belle aussi. C'est vraiment un très joli jeu, je trouve. Très bien réussi, très touchant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait rêver. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.